salut à tous on se retrouve pour l'épisode 1640 du zap image on commence aujourd'hui en ce dimanche 14 novembre avec quelques anniversaires tout d'abord le français christopher nkunku le jour du rb lepsi qui fait aujourd'hui c'est 24 ans n'oubliez pas c'est stat les gars cette saison déjà à 17 matchs 11 buts et 7 passes décisives pour l'ancien parisien et aussi le marocain mazraoui qui fait aujourd'hui à ses 24 ans défenseur droit de l'ajax amsterdam et pour finir samuel humtiti le défenseur du fc barcelone y fait lui aujourd'hui c'est 28 ans toujours avec le barça les gars on va parler d'une mauvaise nouvelle pour un coup naguero et la réplique cardiaque dont les victimes coup naguero n'est pas bénigne l'argentin a déjà été informé que sa maladie pourrait l'obligé à se retirer du football à vous souvenez lors du match contre alaves ça remonte déjà à plus de deux semaines donc il avait eu un problème cardiaque coup naguero et du coup va c'est plus grave que prévu donc aguero pour être contraint de mettre un terme à sa carrière de footballeur en raison de ses problèmes cardiaques qui se révèle plus compliqué qu'on ne le craignait au départ en grosse force bien sûr à coup naguero donc déjà l'été forfait pendant trois mois et peut-être les gars pourra tout simplement plus jouer au foot à donc bon rétablissement à lui et surtout grosse force aux joueurs argentins on va parler cette fois ci de mohamed salah l'attaquant égyptien de l'équipe de liverpool et c'est lui l'homme du mois du côté de la première ligue à pour ce mois d'octobre donc quatre matchs cinq buts et quatre passes décisives en première ligue à donc des sacrés stats bien sûr pour ça là impliqué sur neuf buts en quatre matches donc énorme et bien sûr les gars vous pouvez débloquer un pour ceux qui veulent sa carte sur le mode fifa ultimate team une déclaration de torgan hasard sur sa valeur marchande plus élevée que celle de son frère selon transfert mark un j'avais parlé il ya quelques jours les gars que torgan hasard coûtait plus cher actuellement que eden hasard un torgan c'est aux alentours des 27 millions d'euros alors que eden hasard c'est 25 millions d'euros donc torgan il a dit sachez que si j'avais les moyens de m'acheter moi à 27 ou eden à 25 sans hésiter j'achète eden voilà son grand frère parce que pour lui est bien meilleur que lui ensuite à l'équipe de stuttgart un véritable usine à talent c'est vrai que c'est un sacré centre de formation par exemple serge nabry les gars sort de stuttgart la même chose à pour timo werner maintenant attaquant du côté de chelsea ou même le milieu allemand je choisis mitch lui aussi ancien joueur de stuttgart ensuite une déclaration de la mère de marcus rachford elle a dit marcus m'a acheté une maison parfois je m'assois seul dans une pièce et j'y pleure parce que des fois tu te souviens d'où tu viens parfois on n'avait même pas un seul bout de pain la maison c'est dur à dire mais c'est notre réalité donc elle dit ça parce qu'avant c'était une famille pauvre cette famille rachford et bien sûr vu que marcus rachford est maintenant footballeur professionnel il gagne beaucoup d'argent et bien sûr maintenant il peut faire plaisir à toute la famille on va parler de l'ancien porte-parole du fc barcelone tony frix a il a dit un cristiano au barça s'il ya un moment pour faire cette folie c'est maintenant alors peut-être du prochain mercato oublie pas que cercet les gars pourrait quitter peut-être cette équipe de manchester united si manchester venait à ne pas se qualifier pour la future ligue des champions d'après l'ancien porte-parole du barça cette folie un de cristiano ronaldo au barça donc pour lui ça pourrait se faire mais si ça doit se faire ça doit se faire maintenant toujours avec cr7 donc avec ses 140 buts inscrits en ligue des champions cristiano ronaldo a marqué 1,5% des buts de l'histoire de la ligue des champions une state hallucinante bien sûr pour le portugais toujours avec lui donc il se rapproche d'un nouvel exploit extraordinaire le rêve des 800 buts pour serre 7 actuellement il a 790 buts et ce soir les gars ils jouent un match très important regardez le programme de la journée donc déjà dans quelques minutes à 15h la croatie contre la russie les gars c'est quasiment une finale à le vainqueur ira du côté du qatar l'espagne reçoit l'équipe de la suède là aussi un c'est comme une finale et le portugal c'est bien de serre 7 les gars aussi un match très important contre la serbie donc les deux équipes sont à 17 points donc le vainqueur se qualifiera directement pour cette future coupe du monde et on peut voir aussi le programme de la journée sur le continent africain donc par exemple le sénégal reçoit l'équipe du congo ensuite on revient quelques années en arrière c'est en 2009 regardez le 11 fif pro de 2009 donc en gros les meilleurs joueurs de cette année 2009 et bien sûr il ya des sacrées légendes ronaldo messi fernando torres en numéro 9 un iniesta xavi et même steven gerard dans cette magnifique équipe ensuite des nouvelles les gars d'un genre qu'on n'entend plus du tout parler pourtant en 2019 il avait été énorme à ses ventes de bics et quand tu passes d'un nommé au ballon d'or avec l'ajax un remplaçant indiscutable qui prépare les maillots de ses coéquipiers qui entrent en jeu un quel gâchis de voir vendre de bics sur le banc de manchester c'est qu'en 2019 il avait quasiment tout remporté avec l'ajax bon bien sûr le championnat la coupe des pieds bas bon il avait atteint la demi finale de la ligue des champions avec cette magnifique épopée de l'ajax et deux ans plus tard il a rejoint cette équipe de manchester et maintenant c'est lui qui prépare les maillots des joueurs de ce qu'ils vont rentrer en jeu un du côté de cette équipe des raid des villes donc quelle régression pour vendre de bics bien sûr et quel mauvais choix de carrière d'avoir rejoint cette équipe de manchester united ensuite didier des champs a lancé 34 jours de moins de 23 ans depuis qu'il est à la tête de l'équipe de france un sac des champs les gars ils comptent vraiment sur la jeunesse à la preuve les gars plus de 34 jours moins de 23 ans ont déjà évolué sous l'air des champs ensuite on va parler d'une légende côté paris saint-germain à l'époque c'est un portugais pedro miguel paul et à il aura marqué l'histoire du paris saint-germain petit rappel de ses stats un plus de 266 matchs du côté de paris pour paul et à 141 but et 14 passes décisives et toujours avec le paris saint-germain donc le psg les gars clashé par uly ouen s donc ancien président du bayern unique donc déjà il a dit sur nasser donc le président du paris saint-germain la différence entre lui et moi j'ai travaillé dur pour gagner à mon argent et lui l'a reçu en cadeau donc voilà un petit pic déjà envoyé à nasser est toujours avec l'ancien président du bayernin sur le paris saint-germain il perdra encore contre nous pas toujours mais de temps en temps et ça doit être notre but ce qui me stimule c'est de leur montrer votre argent de merde ne suffit pas on a pour gagner bien sûr des trophées dans le football ensuite selon elle perti d'adzo des copées donc on considère au sein du fc barcelone kusman démêlé comme l'un des meilleurs au monde lorsqu'il n'est pas blessé et bien meilleur que kylian mbappé par exemple donc voilà du côté du vestiaire blograna pour eux mais ou dans leur équipe simplement le meilleur joueur de la planète en la personne de ousmann démêlé bien plus fort que kylian mbappé voilà d'après les infos en provenance d'espagne une déclaration de pape gay le sénégalais de l'équipe de l'olympique de marseille si je ne voulais pas de concurrence je serais parti dans un autre club de ligue 1 qui me promettait de jouer tous les matchs il y en avait mais j'ai préféré venir ici pour me battre contre des joueurs de classe mondiale du côté de l'om une petite photo les gars du maillot actuel de la corée du sud on peut voir le coréen hugminson l'attaquant de tottenham bien sûr un qui joue dans cette équipe avec ce magnifique maillot ensuite le joueur chiant à jouer en ligue 1 d'après jean claire todibo il a dit c'est milic l'attaquant polonais cette année il m'a posé quelques problèmes il se cherche toujours avec paillettes il est chiant à jouer donc voilà ce que dit un jean claire todibo sur milic c'est vraiment un attaquant très compliqué à cerner ensuite à ce real madrid ne blaguez pas à l'époque les gars bien sûr avec que des légendes comme cristiano ronaldo sergio ramos même zinedine zidane le coach à l'époque de cette équipe espagnole une déclaration de iniesta il a dit j'adorerai revenir au barça un moment de ma vie je ne sais pas sous quelle facette a-t-il confié revenir au barça chez soi pour pouvoir continuer à aider d'une autre manière qu'en jouant j'aimerais bien donc lui aussi aimerait faire son retour les gars plus tard du côté du fc barcelone peut-être pourquoi pas être aussi entraîneur comme son ami actuellement xavi toujours avec xavi à l'entraînement bien sûr il a trouvé ses marques l'ancien bleu grana et dira que le bayern a battu comme cette équipe 7-0 en match allé retour à cette équipe du fc barcelone avec xavi iniesta à l'époque même pedro messi ou même alexis sanchez c'est que le bayern s'est imposé 4-0 au match allé et 3-0 au match retour ensuite une photo de la ville de manchester et bien sûr on peut voir le stade ultra fort dans le stade de manchester united donc c'est le stade tout en bas à gauche de l'image et tout en haut à droite donc je vous ai entouré les gars quelque chose donc en gros pas c'est le stade de manchester city ensuite une éclare à son emilio butragüeno ancienne légende à du côté du ral madrid par rapport au nouveau santiago bernabeu qui sera prêt l'année prochaine tous les fans du ral madrid attendent avec impatience l'inauguration du nouveau bernabeu ça sera une source de fierté pour tous les fans du ral madrid un tournant avec le fait qu'une nouvelle étape dans l'histoire du club va s'ouvrir bien sûr avec ce stade regardez vraiment il va être magnifique un ce nouveau stade du ral madrid les gars toujours avec cette équipe espagnole on va parler de la situation de garré de belles et le ral et ancelotti n'ont pas encore complètement jeté l'éponge pour garré de belles le coach est convaincu que le joueur peut encore rendre service d'autant plus qu'en son absence personne n'est parvenu à devenir un titulaire indiscutable au poste délié droit ainsi que vinnie junior donc on va dire c'est un titulaire tout le temps côté gauche benzema dans l'axe mais c'est vrai que sur ce côté droit les gars il ya rodrigo et aussi comme on dirait des nazars mais voilà c'est pas ouf on va dire les deux c'est pour ça que garré de bell l'égal il a vraiment une carte à jouer pour ce poste délié droit bien sûr si garré de bell retrouve son niveau d'avant ensuite des nouvelles de luca modric il souhaite prolonger avec le ral madrid pour une saison supplémentaire ou bien pas qu'il en fin de contrat en juin 2022 donc il aimerait prolonger jusqu'en 2023 afin de jouer la coupe du monde au qatar en tant que joueur du ral madrid et pouvoir profiter du nouveau bernabu lors de sa dernière année de football ensuite une déclaration de mateo s'il a dit je pense que vous pouvez attendre un peu plus du nouveau venu doniel malen j'étais déçu de lui jusqu'à présent à gluck bar donc une défaite 1-0 de l'équipe du bros à dortmund il a à peine dépasse un adversaire et n'a pas marqué le match offensivement ça que du côté de dortmund les gars il ya beaucoup de désillusions pour l'instant pour l'attaquant néerlandais malen ensuite on va parler de l'équipe anglaise de newcastle pourrait connaître de grosses difficultés selon le journal le télégraphe plusieurs clubs de première ligue aurait décidé de rejeter toutes les offres des magpies peu importe le statut du genre visé un boycott face à l'arrivée du fond saoudien donc en gros ben si newcastle va acheter je sais pas par exemple un joueur de l'équipe de aston villa donc en gros tous les clubs de première ligue se sont mis d'accord que personne acceptait l'offre de newcastle en groupe pour boycotter bien sûr cette équipe qui s'est fait racheter il ya quelques semaines par un fond saoudien ensuite une déclaration de smith row donc l'attaquant anglais de l'équipe de arsenal et parle de chelsea j'y suis allé pendant environ trois ou quatre semaines mais à l'époque j'étais assez petit vraiment maigre et je n'arrêtais pas de me faire pousser le ballon c'est ce que je ressentis à l'époque pourquoi je n'ai pas été accepté du côté de chelsea et c'est pour ça qu'après la rejoint c'est des équipes de arsenal ensuite un très gros respect les gars sur philippe l'âme parce qu'entre septembre 2014 et octobre 2015 philippe l'âme n'a commis aucune faute en bundesliga pour un défenseur c'est incroyable à plus de un an et un mois sans commettre une seule faute et n'a jamais eu de carton rouge durant toute sa carrière donc bien sûr un joueur vraiment très propre l'ancien défenseur de la manchauff une déclaration du néerlandais graven berck donc joueur de la jax amsterdam je suis très heureux à la jax et je ne veux vraiment pas partir pour le moment nous discutons actuellement d'un nouveau contrat ça progresse et j'espère que cela aboutira j'aimerais vraiment rester à la jax un pour cette jeune pépite néerlandaise les gars il est très très jeune est vraiment très très bon à gravenberg ensuite toujours avec la jax et la famille d'abdellac nourris sont tombés d'accord concernant la compensation financière cette compensation prendra en charge les coûts de ses soins de la perte de sa capacité de gains et de la réparation du préjudice immatériel pour abdellac nourris les gars qui avait une belle carrière devant lui donc il était victime d'un malaise il ya quelques années donc il était dans le coma donc depuis il s'est réveillé et du coup on peut voir que la jax a bien sûr donné une compensation financière à la famille nourrit ensuite une déclaration de diego maradona en scène légende de l'argentina bientôt ça va faire un an jour pour jour qui nous a quitté donc ronaldo est le plus grand attaquant de tous les temps sans blessure il aurait été le meilleur joueur de tous les temps j'ai absolument aucun doute il aurait fait oublier au monde mon nom et celui de pelé un l'ancienne gloire du brésil voilà le très bel hommage à de maradona à l'époque envers ronaldo r9 une déclaration de josh cavallo il a dit j'ai reçu des soutiens d'ibramovic club griezmann et plein d'autres footballeurs soutenir un footballeur gay doit devenir une normalité je ne suis pas le seul gay dans le football il y en a beaucoup mais ils ont peur de le dire je veux incarner une réponse positive à cela donc concernant ce genre un qui évolue du côté de l'australie donc il ya quelques semaines j'avais dit qu'il avait fait son coming out sur ses réseaux sociaux donc les petites déclarations de plus un de sa part ensuite regarder le 11 tout simplement avec la plus grande valeur marchande selon le site transfert marque on peut voir trois joueurs parisiens sont quand même dans cette équipe bien sûr client mbappé neymar et le défenseur brésilien marquineau si on peut voir aussi des gens qui coûtent très cher comme salah kevin de brune ou même erling à langue ensuite une photo d'athènes benarfa à l'époque quand il évoluait du côté de newcastle en première ligue et quel gâchis ça qu'il a fait beaucoup de mauvais choix de carrière à thème benarfa donc actuellement il est sans club depuis son départ de bordeaux ensuite la sanaa diara un sacré genre à l'époque du côté du ral madrid le milieu français une paire de gants une calvitie un pied gauche magique ariane robben était trop fort à l'époque du côté des pays bocs même bien sûr un du côté du bayern unique il a tout remporté en allemagne ensuite la famille messi en 2003 donc peut voir léo messi un debout et on peut voir le frère de lionel messi à tout à gauche et de la photo avec le survêtement de l'om un grand fan de marseille bien sûr le frère de messi ensuite gabijol a marqué le centième but de sa carrière sous le maillot du flamengo donc ses stats à 141 matchs sans but et 34 passes décisives neuf titres des sacrés stats pour le genre brésilien donc cette saison en 2021 il a marqué 30 buts et délivré dix passes décisives en 40 matchs donc il impliqué sur chaque match donc le meilleur buteur du club sur ce 21e siècle le joueur gabijol ensuite il était une fois barcelone à regarder ses trois grands coachs donc tout à droite bien sûr pep guardola maintenant coach de manchester city au milieu josé mourinho ancien entraîneur un du côté du barça donc actuellement du côté de l'estroma et tout à gauche louis henrique est actuellement sélectionneur de l'espagne ensuite une déclaration de dimitri payet le jour où je ne serai plus heureux c'est le jour où j'arrêterai je sais que je terminerai ici ce n'est pas demain que je vais m'arrêter j'aime jouer ici je ferai tout ce qu'il faut pour jouer le plus possible du côté de marseille en gros d'après ses propos il aimerait terminer sa carrière du côté de l'olympique de marseille ensuite regarder le top 10 du ballon d'or 2011 et le premier bien sûr c'est l'omessien qui avait remporté ce ballon d'or devant cristiano ronaldo deuxième xavi troisième iniesta juste derrière un quatrième étau huitième et neymar avait terminé en dixième position donc neymar en 2011 un évolué du côté de santos ensuite une déclaration de hugo loris par rapport à la situation de mandanda du côté de l'om j'ai beaucoup d'admiration pour l'homme le coéquipier le sportif de haut niveau et ce qu'il représente à marseille j'ai aussi partagé une saison avec paul lopez à tottenham il a un profil différent le gardien espagnol a pris actuellement la place de titulaire un de steve mandanda du côté de l'om ensuite une info magnifique 1 en 2013 le genre de salzbourg jonathan soriano donc un genre espagnol a raté un début de match pour assister à la naissance de sa fille il arrive pour la deuxième mi-temps et inscrit un triplé lors de cette rencontre ensuite on va parler d'omar dafonseca révélé aujourd'hui qu'il allait participer à un projet de reprise du tour fc il sera d'ailleurs l'actionnaire majoritaire de la nouvelle structure l'argentin évolué sous les couleurs du tour fc entre 1982 et 1985 1 pour le commentateur actuellement sur la chaîne bainsport ensuite il était une fois pescara en italie des légendes italiennes bien sûr un marco verrati maintenant geor de l'équipe du paris saint-germain insigne et geor de naples et ciro immobilier maintenant attaquant et actuellement meilleur buteur un du championnat de série a et attaquant du côté de la radio ensuite on va parler d'un autre italien c'est qu'elle unique est favorable à la création d'une super ligue il a dit un joueur du niveau de la juventus avec tout le respect pour les autres équipes il envie de disputer ses matchs les athlètes de notre niveau mais aussi les fans veulent davantage de gros matchs européens vous savez à la super ligue devait voir le jour en gros un le concept c'était que chaque week-end les gars ils allaient avoir des gros matchs européens et du coup ça c'est pas fait mais voilà qu'il était favorable quand même à la création de cette super ligue ensuite une éclaration de verre et tous sur mourinho un so coach du côté de l'aise roma mourinho est un gagnant il est rigoureux il donne envie à tout le monde de se donner à 200% pour l'équipe et de gagner à rome il ya beaucoup de passion si tu gagnes tu es au sommet si tu perds c'est un drame nous en sommes conscients du côté de l'italie ensuite une petite photo collector de ce match entre la juventus et l'équipe de arsenal il ya quelques années en ligue des champions bien sûr tir henry contre zlatan ibrahimovic à l'époque ensuite quand les footballeurs sont réduits en miniature donc sans chaud les gars tout petit 1 sans chaud la même chose pour l'eau mais c'est quand il avait réalisé sa panne nk lors du match de ligue des champions contre l'équipe du herbe et le psig christiano ronaldo en mode coup franc et aussi bien sûr karim benzema ensuite une déclaration de edward mendie par rapport au ballon d'or est ce qu'un joueur africain et sur le même piédestal en termes de compétition internationale et de jugement qu'un joueur sud américain ou européen je pense qu'il ya un vrai problème dans les critères du ballon d'or et qu'il faut avancer sur ça donc voilà ce que dit à edward mendie en gros que les joueurs sud américain et européen sont plus avantagés que les joueurs africains ensuite une photo de leo messi du côté de paris un devant la tour eiffel et messi bien sûr la nuit avec sa femme une déclaration cette fois ci de l'attaquant ukrainien tchetschenko à l'époque bien sûr maintenant il est coach du côté du renois en syria il a dit un je me souviens très bien du derby de 2003 en demi-finale de ligue des champions marqué contre l'inter a toujours été fantastique mais cette fois ci encore plus car grâce au un partout nous avons atteint la finale puis s'imposer face à la juventus au tir au but en fait que les gars en 2000 les années 2000 bah c'était souvent les clubs italiens les gars qui allaient très loin en ligue des champions donc là c'est mieux un des jeux contre l'inter milan en demi-finale qui s'était qualifié pour la finale ils avaient battu en finale l'équipe de la juventus ensuite des recherches en espagne ont montré que différents accidents cardiovasculaires sont liés au stress causé par le quotidien d'un supporter de football bien sûr un voilà je pense que vous êtes tous supporters de foot vous soutenez tous une équipe et c'est vrai quand ton équipe perd voilà t'es pas très bien donc d'après des recherches en espagne il ya beaucoup d'accidents cardiovasculaires par rapport aux résultats des clubs qu'on soutient ensuite une éclaration de david alaba il a dit à mon premier objectif était de jouer un classico et d'obtenir un résultat positif avoir pu contribuer à notre victoire le rend d'autant plus remarquable il m'a fallu eu temps pour m'adapter mais maintenant je me sens comme à la maison du côté du ral madridin donc voilà son objectif c'était de disputer un classico dans sa vie il a disputé un classico il ya quelques semaines et en plus il a été buteur ensuite une éclaration d'éric cantona par rapport au but d'aux îles en ligue des champions il ya quelques années donc ce but était un pur orgasme footballistique j'ai eu des frissons dans le dos à l'op par dessus le gardien un petit coup de déhanché à la shakira et un petit ballon de le petit filet parfois le football est vraiment un art donc voilà ce que dit quand on a sur ce magnifique but du joueur allemand ensuite quart de finale de ligue des champions avec ce duo à 18e de ligue 1 aujourd'hui à cette équipe des girondins de bordeaux c'est que bordeaux avant les gars c'est un grand d'europe par exemple il ya quelques années ça va atteindre les quarts de finale de la ligue des champions avec ce duo magnifique un gourcuff avec chamac ensuite une déclaration de philippe lien art donc s'annonce un joueur du ral madrid a joué dans l'équipe b du ral donc maintenant il évolue en allemagne donc il a dit à madrid j'ai été surpris de voir des u17 se promener avec des trousses de toilettes à 500 euros ce n'est pas nécessaire qu'un jeune joueur gagne autant d'argent il peut gâcher son talent et perdre de vue ce qui est vraiment important dans sa carrière un bien sûr travailler pour devenir meilleur bien sûr pour percer dans le football et lui parle par rapport à sa carrière le ral madrid ce fut une expérience formidable ça serait bien d'avoir l'opportunité de revenir je ne dirais pas non un éventuel retour à du côté du ral madrid donc on peut voir qu'il a évolué bien sûr à l'époque du côté du ral maintenant il évolue du côté de fribourg ensuite la saison 2015-2016 de luis soares 1 regarder ses stats complètement folle un pour l'attaquant uruguay déjà en tout à 53 match 59 buts et faut aussi ajouter un plus de 24 passes et décisive pour luis soares ensuite une déclaration les girouilles a dit ibra ne m'a pas fait peur c'est une chance de pouvoir évoluer à ses côtés de continuer à apprendre avec quelqu'un d'une telle richesse c'est un leader on se complète et on se partage le temps de jeu on fait quand même 75 ans à 2 bien sûr un bix sont très âgés c'est quand même les deux attaquants du côté de la semilla en deux joueurs avec beaucoup d'expérience et concernant zlatan il a dit chaque jour j'apprends à mieux connaître mon corps il devient plus vieux la tête devient plus jeune et moi je deviens plus beau il y a des choses nouvelles chaque jour et toujours avec zlatan il a dit je continue de prendre du plaisir sur le terrain alors pourquoi arrêter je n'ai pas décidé un jour où je veux arrêter mais je veux continuer autant que possible et je ne veux pas penser arrêter un occupant encore jouer pendant pas mal de saisons au football et pour finir les gars ce zap image d'aujourd'hui on est le 14 novembre donc dans exactement 15 jours les gars ben on connaîtra le ballon d'or 2021 question très simple à vous de compléter la phrase un le ballon d'or 2021 sera mettez en commentaire bien sûr pour ceux qui veulent donc moi je vais vous dire un le ballon d'or 2021 sera pour moi les ventes de ski donc voilà les gars la fin de ce zap image 1640 donc si ça vous a plu un petit like on se retrouve demain pour le prochain épisode ciao à tous à tous à tous C'est parti.